L'hôtel des Râles à Costes et le parvis. Verset 1 à 8 L'hôtel des Râles à Costes. Cet hôtel est appelé ici, ainsi que Exode 30.18, Lévitique 1.16, etc., l'hôtel tout court, comme l'hôtel par excellence, ailleurs, l'hôtel des Râles à Costes, Exode 30.28. Trois coudés, 1 mètre 50 environ. Comme les prêtres n'auraient pu officier sur un hôtel aussi élevé, on doit supposer qu'il y avait une montée en terre qui aboutissait à mi-hauteur de l'hôtel. Voir à Exode 20.26 et Lévitique 9.22. Joseph, dans la description qu'il fait du temple d'Hérode, dit que cette montée se trouvait au côté méridional de l'hôtel. Voir figure. Dans l'image générale le talus est placé à l'est sans qu'on puisse rien affirmer à cet égard. Verset 2 Les cornes. Ces cornes formaient corps avec le revêtement des reins qui recouvraient le bois d'acacia. Elles étaient à l'hôtel ce que l'hôtel était au sol, voire Exode 20.24-25, note, le symbole de l'élévation vers le ciel et de la concentration de la vertu expiatoire, aussi étaient-ce sur les cornes qu'on répandait le sang de la victime dans les sacrifices pour le péché Exode 29.12, Lévitique 4.7, etc. C'était aussi ces cornes que saisissait le criminel menacé de mort afin d'implorer la protection divine, un roi 1.50, un roi 2.28. Rien n'autorise donc à voir dans ces cornes de l'hôtel le reste d'un ancien culte du taureau qui a pu exister chez les Hébreux, voire chapitre 32. Verset 3 Les ustensiles de l'hôtel étaient Les chaudrons servant à enlever les cendres mêlées de graisse qui restaient sur l'hôtel après chaque sacrifice. Le verbe signifie dégraisser l'hôtel. Les pelles, pour rassembler ce qui devait être emporté. Les fourches, pour disposer les pièces des victimes sur le feu. Les brasiers servant à porter les braises, il y en avait aussi qui allaient avec le candélabre et d'autres qui servaient, à l'offrande du parfum, Exode 25.38, Lévitique 10.1. Verset 4 Verset 4 à 5 L'explication la plus vraisemblable est celle-ci. La grille était dressée sur terre à une certaine distance de l'hôtel qu'elle entourait et dont elle atteignait la mi-hauteur. C'était, sur cette grille que s'appuyait la coniche, c'est-à-dire le rebord qui faisait tout le tour de l'hôtel et qui était assez large pour permettre aux sacrificateurs d'y circuler et d'y fonctionner. Aux quatre coins de ce grillage étaient les anneaux destinés au transport de l'hôtel. Verset 6 Les barres sont revêtues, non plus d'or comme celle de l'arche et de la table, Exode 25.13, Exode 25.28, mais d'airain. Nous ne sommes plus dans la demeure même, mais dans la cour. Verset 8 Tu le feras creux. L'intérieur devait être rempli de terre ou de pierres brutes, Exode 20.24-25. L'enveloppe de bois revêtue d'airain devait seule être transportée lorsque le camp changeait de place. Verset 9 Verset 9 à 19 Le parvis Ce parvis était la vaste cour qui entourait la demeure et la séparait du camp. C'était là qu'entraient les sacrificateurs appelés à officiers et les israélites qui offraient un sacrifice. Les temples des peuples de l'Antiquité, en particulier ceux des Égyptiens, étaient aussi entourés d'une cour. Celle-ci avait la forme d'un rectangle de cent coudées de long sur cinquante de large. La clôture était formée d'une toile fixée à des piliers placés de distance en distance, elle avait cinq coudées, à peu près 2 mètres 40 de hauteur. Verset 18 Verset 10 Verset 10 à 15 Les piliers étaient au nombre de 60, d'après le sens le plus probable du texte, on doit se les représenter placés comme suit. Numéro 1 à 21 du côté nord, le 21e, celui du coin comptant comme premier du côté ouest. Numéro 21 à 31 du côté ouest, le 31e comptant comme premier du côté sud. Numéro 31 à 51 du côté sud, le 51e, comptant pour premier du côté est, cela fait en tout 50. Du côté est, qui formait le devant du parvis, 11 piliers, numéro 51 à 61, se répartissant comme suit. Au milieu numéro 54 à 58, formant la porte d'entrée. A droite numéro 51 à 54. A gauche numéro 58 à 61, formant les deux ailes. Les numéros entre 54 et 58 appartiennent à la fois au groupe de la porte et à ceux des deux ailes et le numéro 61 au côté était au côté nord, ce qui ramène le nombre total à 60. Les socles doivent être d'airains, les clous et tringles d'argent, pour le sanctuaire même les socles étaient d'argent, sauf pour la porte donnant sur le parvis, les clous et tringles d'or, exode 36.32-37. Il n'est pas dit de quel bois étaient les piliers, c'était sans doute du bois d'acacia. Comme d'après exode 38.17 les chapiteaux des piliers étaient recouverts d'argent, il faut supposer que le reste des piliers étaient de bois bruts. Verset 16. Ce sont ici les mêmes matériaux que ceux qui devaient servir à la confection du rideau placé à l'entrée du tabernacle. Verset 17. Voir verset 10 à 5. Il est évident que pour que cette clôture fût solide, il fallait non seulement que les piliers fussent fichés en terre, mais encore que les toiles fussent affermies par des cordages fixés au sol par des chevilles ou pieux. Comparer l'expression de cordage exode 35.18, nombre 3.37. Verset 18. De 5 coudées. La palissade d'enceinte du parvis n'ayant que la moitié de la hauteur du tabernacle, celui-ci était visible de tout le camp. Verset 19. Il s'agit ici non des objets de culte, mais des instruments nécessaires pour le montage, le démontage et le transport du tabernacle. Verset 20. Verset 20 à 21 l'huile sainte. Il est difficile d'expliquer la raison pour laquelle est placée ici cette prescription relative à l'huile du candélabre, qui se trouve plus complète l'hévitique 24.14. Comme elle devait être, aussi bien que tous les objets dont il a été parlé, au nombre des dons libres offerts par les enfants d'Israël, il est possible que ce soit là la raison pour laquelle il en ait parlé avant de passer à la consécration des sacrificateurs. Dans tous les cas, ce verset où il est parlé d'Aaron forme une transition au chapitre suivant entre 28 et 29. De l'huile pure d'olive pilée. C'est de l'huile coulant d'elle-même des olives simplement foulées, mais non pressurées, elle est très supérieure à celle obtenue par la pression. Des lampes, littéralement, qu'il y ait toujours lampes. En dehors du voile, dans le lieu saint. Du soir au matin. Chaque matin les sacrificateurs enlevaient et préparaient les lampes, puis les replaçaient sur le candélabre le soir pour la nuit, exode 27.21, exode 30.7-8. Après avoir donné ses instructions pour l'établissement de sa demeure en Israël, l'Éternel indique ceux des membres du peuple qu'il appelle à le servir dans ce sanctuaire. Au temps des patriarches, c'était le chef de la famille élu qui accomplissait les actes du culte, Abraham, Isaac, Jacob sacrifié. Moïse avait aussi exercé momentanément les fonctions sacerdotales, et des deux jeunes israélites choisis pour cela, exode 34.5-8. C'est dans la cérémonie de la consécration d'Aaron et de ses fils qu'il paraît avoir rempli cet office pour la dernière fois. Dès ce moment commence le sacerdoce régulier auquel Aaron et ses fils furent appelés. La nécessité d'une pareille institution résultait du péché du peuple qui le séparait de son Dieu et nécessitait le choix de certaines personnes expressément approuvées de Dieu pour s'approcher de lui au nom du peuple.